Musique Nous allons introduire notre dernier mot croisé sur le thème de la guérison. Donc bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints. Barbara, vous avez vu que je vous ai parlé de différentes artistes qui ont connu des troubles psy ce matin. Barbara, la longue dame brune, la femme au piano, la femme qui chantait sa vie. Dans ces périodes sombres, Barbara ne voulait voir personne et restait jour et nuit claquemurée dans son appartement, avec la télévision sans le son, le téléphone débranché, rideau tiré, volet clos. Il lui arrivait de confondre le jour et la nuit et de mélanger ses boîtes d'antidépresseurs, d'anxiolistiques, de somnifères et de vitamines. D'oublier le temps et de ne pas se réveiller. Tout au long de sa vie, elle fit de nombreux séjours en clinique et en hôpital psychiatrique. Elle nous chantait. Je ne vais pas le chanter. Ça ne prévient pas, ça arrive. Ça vient de loin. Ça s'est promené de rive en rive, la gueule en coin. Puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça nous ensommeille au creux des reins. Le mal de vivre. Le mal de vivre qu'il faut bien vivre, vaille que vivre. Ils ont beau vouloir nous comprendre, ce qui nous viennent les mains nues, nous ne pouvons plus les entendre, on n'en peut pas, on n'en peut plus. Alors seul dans le silence, d'une nuit qui n'en finit plus, voilà que soudain on y repense, à ceux qui ne sont pas revenus du mal de vivre. Leur mal de vivre qu'il devait vivre, vaille que vivre. Et puis sans prévenir, ça arrive, ça vient de loin. Ça s'est promené de rive en rive, le rire en coin. Et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous émerveille au creux des reins. La joie de vivre. La joie de vivre, viens, viens la vivre. Pour guérir, il faut rêver que l'on peut guérir, nous disait Édouard Zarrifion. La guérison a toujours posé problème en psychiatrie, mais ces dernières années, on a vu émerger la notion de rétablissement, revenu d'Amérique du Nord. L'objectif n'est plus seulement le traitement des symptômes, la guérison ou la rémission de la maladie, mais la sortie du statut de malade. On assiste à un vrai changement de paradigme, alors est-ce que c'est un vrai changement de paradigme, on va le voir, du soin et de l'accompagnement, puisqu'il s'agit de se concentrer plus sur le devenir global de la personne, son parcours de vie, le rétablissement d'un équilibre personnel, global, qui permet de vivre une vie satisfaisante pour la personne elle-même. C'est cette nouvelle conception des troubles psychiques et des réponses à leur importé qu'on va interroger aujourd'hui, donc avec Marie Koenig. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne, docteure en psychologie, maître de conférence à l'université Paris VIII. Céline Tailleur, vous vous définissez comme bibliothécaire militante, féministe et anarchiste. C'est pour ça que tu es tout en noir. Vous revendiquez le « nothing about us without us », rien sur nous sans nous, et la reconnaissance des savoirs expérientiels. Suite à votre dernière hospitalisation, vous avez créé l'association Frontières Invisibles. Vous êtes formé en santé communautaire, au DU psychiatrie dans la communauté, santé mentale dans la communauté, aux pratiques de rétablissement et à l'accompagnement, et depuis le début de l'année, vous êtes père ingénieur de recherche au COFOR, c'est-à-dire le premier centre de formation au rétablissement, situé à Marseille. Laurent Marti, vous êtes docteur en anthropologie sociale et culturelle et en histoire contemporaine, chargé d'enseignement à la faculté de médecine de Clermont-Auvergne, et dans vos recherches et vos interventions, vous explorez la manière dont nous prenons soin de nous et les différentes histoires que l'on raconte et que l'on se raconte à ce sujet. En tant qu'anthropologue, quel éclairage vous pouvez nous donner sur la notion de maladie et de guérison ? Pour démarrer sur le rétablissement, s'il s'avère que le rétablissement est effectivement une réponse actuelle aux troubles psychiques, à l'échelle historique, c'est un événement d'une ampleur considérable. Donc je mets des réserves, je m'en remets aux chercheurs cliniciens et aux chercheurs praticiens. Mais si c'est vraiment le cas, c'est la première fois dans l'histoire du monde que la folie, entre guillemets, devient quelque chose qu'on peut fréquenter, avec qui on peut faire avec, qui n'est pas complètement, systématiquement rejetée, ou emprisonnée, ou enfermée, etc. C'est vraiment la première fois que ce type de désordre qui sont inhérents à l'être humain peuvent être traités sans passer par, comment dire, le confinement, enfin l'enfermement. Donc c'est vraiment, enfin je pense qu'on ne s'en rend pas bien compte, mais c'est vraiment énorme. ça change complètement la donne, la manière dont on considère les gens qui sont dans ces troubles-là et la manière dont on se considère nous-mêmes, en même temps. Alors comme le dit Clifford Gertz, qui est un anthropologue américain, les frontières en ce moment sont en train de s'amenuiser dans tous les domaines, entre les sexes, entre les pays, entre les races, entre les disciplines. Et dans ce domaine-là, ça se confirme aussi. il n'y a plus complètement eux et nous ailleurs. Voilà, c'était la première chose que je voulais dire sur cette question-là. Pour aborder la question de la guérison, je pense que c'est bien de se mettre en perspective historique et de voir, de se positionner par rapport à cet énorme bouleversement qu'a été la révolution biomédicale. C'est la révolution scientifique et technique dans le domaine du soin. Alors avant, on avait les sociétés traditionnelles dans lesquelles il y avait des sciences et des techniques, mais généralement, on ne pouvait rien par rapport à la majeure partie des grosses maladies, de la peste. La peste à Marseille en 1720, c'est la moitié de la population qui disparaît en trois semaines. Donc c'était terrifiant et on croyait, enfin le seul recours, c'était de bricoler des réponses et puis de croire qu'au-delà, on serait mieux. C'était, la guérison était un miracle. Or, il s'avère que le miracle est advenu. On a beaucoup parlé de religion ce matin, je continue. c'est-à-dire que la révolution scientifique et technique biomédicale a permis de guérir la plus grosse partie des grandes maladies qu'on avait précédemment et les accidents et toutes sortes de choses. Et alors ça aussi, on ne s'en rend pas bien compte parce qu'elle est encore dedans, mais en très peu de temps, on est passé d'une médecine qui n'était pas une médecine ignorante, attention, il y avait aussi un savoir traditionnel qu'on connaît dans la médecine ayurvédique ou la médecine chinoise ou les médecines traditionnelles de nos pays qui était une médecine très savante mais dans laquelle on ne pouvait pas résoudre, on ne pouvait pas, quand il y a un gamin qui attrapait la rage, il mourrait dans des conditions atroces dans les trois jours qui suivent. Donc, la révolution biomédicale nous a libérés de tout ça et on a cru pendant un moment qu'on allait comme ça pouvoir continuer et se libérer de tous les maux. Ça a été l'époque messianique si on veut de la médecine et d'ailleurs il y avait si vous regardez l'image, l'iconographie de Pasteur à cette époque-là c'était représenté comme un saint quasiment. donc voilà on est maintenant alors maintenant on rentre dans une troisième phase où la science est installée définitivement fondamentalement elle fait partie de nous on fait partie d'elle et on est en train de redécouvrir maintenant ce qu'on avait quand même un peu même beaucoup laissé de côté pendant toute l'époque scientifique c'est-à-dire le côté relationnel la médecine le soin en tant que travail du corps de l'esprit et du collectif avant on prenait soin de la collectivité parce que c'était bon pour la santé il y avait un anthropologue qui explique qu'on fait des rituels de danse pour que la pluie arrive il dit si la pluie arrive c'est bien si elle n'arrive pas les rituels auront permis de souder le groupe et on sera plus à même de faire face à la famine ou à tout ce qui s'ensuit donc voilà on est en train de redécouvrir maintenant je trouve que c'est une époque tout à fait intéressante on est en train de réintégrer la science biomédicale et ses savoirs ancestraux qu'on avait un peu quand même laissés de côté qui concernent le travail de l'esprit le travail du corps le travail du collectif il y a une espèce de bouillonnement là-dedans et alors la guérison pour moi c'est actuellement elle est quelque part entre les deux mais bon chacun sait que les miracles c'est toujours un peu foireux et pourri si on a un miracle c'est certainement qu'il y a quelque chose à sacrifier derrière et effectivement le fait de pouvoir guérir de beaucoup de choses ça amène d'autres problèmes comme le disait Bertolt Brecht après les difficultés des montagnes viennent les difficultés des plaines merci Marie-König donc au fil de votre parcours vous avez fait évoluer votre conception de la guérison est-ce que vous pouvez nous dire comment actuellement on enseigne la guérison à l'université est-ce qu'on l'enseigne déjà et comment on l'enseigne bonne question aussi étonnant que ça puisse paraître le terme de guérison est finalement assez peu employé au sein des cursus universitaires de psychologie en particulier à la fois pour de bonnes et de mauvaises raisons je dirais à mon sens déjà parce qu'en tant que discipline la psychologie clinique elle s'intéresse à la personne souffrante dans sa singularité et dans sa globalité cela signifie que l'objectif du psychologue n'est pas tant de traiter la maladie et ses symptômes à proprement parler mais plutôt le rapport qu'il y a entre la personne sa maladie et la souffrance subjective qui en résulte ainsi en tant que psychologue on ne va pas se situer dans un objectif de guérison au sens médical du terme mais plutôt je dirais d'amélioration du vécu de la personne dans son rapport à ses troubles psychiques mais ce sur quoi je voulais insister même par rapport à cette question c'est que l'absence du terme de guérison dans les cursus universitaires français lorsque ce terme est pensé aux références aux troubles psychiques doit être selon moi également rapproché d'une certaine tradition de pensée qu'il est nécessaire de revisiter en effet on sait que la question de l'origine des troubles mentaux a largement mobilisé les défis scientifiques de ces dernières décennies au détriment d'un intérêt apporté davantage au devenir des personnes atteintes de troubles psychiques et du coup les grandes théories dominant le champ de la psychologie clinique mais aussi de la psychiatrie se sont massivement préoccupées des facteurs éthiologiques c'est à dire des facteurs prétendument causaux des troubles plutôt que des facteurs évolutifs relatifs au devenir de ces personnes on sait aussi que l'étude des troubles psychiques reste actuellement dominée en France soit par la perspective médicale classique je dirais soit par la perspective psychanalytique et ces deux perspectives ont en commun selon moi le fait d'avoir entretenu dans le passé on en parlait aussi ce matin une vision fort déterministe des maladies dites psychotiques et notamment de la schizophrénie dont on parlait tout à l'heure c'est à dire une vision centrée sur la recherche de déficits fondamentaux alors Déborah Séban l'a tout à fait clairement explicité je ne vais pas trop redévelopper ce point là mais on sait par exemple qu'à l'origine de la schizophrénie était la démence précoce décrite par Kréplin c'est à dire un trouble d'origine biologique évoluant vers une détérioration inéluctable de toutes les fonctions intellectuelles et psychiques de la personne alors fort heureusement notre compréhension contemporaine du trouble a évolué mais comme le soulignait Déborah Séban ce type de description a longtemps orienté et continue à imprégner notre manière d'appréhender le trouble et les personnes qui en souffrent dans une perspective plus psychanalytique et là c'est davantage Laurence Martin qui en a parlé ce matin c'est une perspective qui prédomine encore largement dans le cursus universitaire français de psychologie la psychopathologie reste associée à une vision structuraliste qui différencie les névroses des psychoses des perversions ou des états limites selon les auteurs et on sait que l'appartenance à l'une ou à l'autre de ces structures dépend de l'accès ou non par la personne à certaines étapes clés du développement conditionnant ainsi et de manière définitive l'organisation psychique d'un individu alors cette manière d'appréhender les troubles impose d'emblée une vision quelque peu déterministe puisque en définitive une personne ne pourra évoluer qu'au sein même de sa structure d'origine cela ne veut pas dire selon la psychanalyse que la personne sera toujours malade on sait on admette par exemple en théorie qu'une personne avec une structure dite psychotique puisse ne pas décompenser et se maintenir dans son fonctionnement sans nécessairement devoir recourir à des soins pour autant en tout cas c'est mon avis la psychose est associée à une forme de vulnérabilité bien plus importante que la névrose et c'est un petit peu ce que vous rapportiez de cette conversation du salon de thé et l'appropriation au fil des décennies de cette théorie structuraliste est venue selon moi accentuer ce clivage stigmatisant entre le névrosé dont les troubles peuvent s'améliorer de manière importante et durable et le psychotique entre guillemets toujours qui demeure dans l'imaginaire soignant et collectif handicapé voire inadapté à vie alors je dirais que ce type de préjugé il est aussi selon moi entretenu accentué par la fréquente absence de relations directes des universitaires avec les personnes prises pour objets d'études cela signifie qu'un certain nombre d'enseignants chercheurs en psychologie n'ont jamais exercé auprès de personnes souffrant de troubles psychiques il faut le savoir ou bien même ne les ont pas rencontrés pour les besoins de leur étude si ce sont des personnes qui font davantage des études qu'on nomme fondamentales on peut ainsi imaginer que leur appréhension de la psychopathologie reste associée à des modèles théoriques parfois assez éloignés voire très éloignés dans certains cas de la réalité quotidienne des personnes qui vivent avec ces troubles alors heureusement ces modes d'enseignement et de recherche moi aussi je suis plutôt de nature optimiste évoluent à l'heure actuelle par exemple on sait que les profils de poste actuels des enseignants chercheurs sont bien plus orientés vers la pratique et qu'une expérience clinique est demandée et puis par ailleurs j'en reparlerai tout à l'heure on voit apparaître tout un nouveau champ de recherche en santé mentale davantage centré sur la question des ressources des personnes sur l'entraide entre pairs évidemment on en a parlé aussi mais aussi le vécu quotidien des personnes qui vivent avec les troubles psychiques et finalement le savoir à propos des troubles psychiques se voit rééquilibré et enrichi d'une centration nouvelle sur les personnes et leur devenir et non plus uniquement sur leurs troubles ou leurs déficits merci donc il y a cette notion effectivement souvent en psychiatrie que le diagnostic fait pronostic que le diagnostic est comme une prophétie autoréalisatrice tout à fait et donc Céline Le Tailleur vous allez nous expliquer que c'est pas forcément ça en fait pas forcément toujours le cas ce que je vais expliquer du coup je commence à intervenir un peu dans ce genre de de colloque et je voulais remercier ce qu'on appelle des rencontres significatives dans le processus de rétablissement et il y en a plusieurs dans la salle aujourd'hui Laurence Martin Agathe Martin Claire-Antoine Adeline Lefèvre Magali Koldelphi voilà c'est des femmes qui dans mon parcours prennent un sens du coup j'essaye de ne pas répondre aux questions qu'on me pose alors je vais essayer de je peux t'en poser une autre si tu veux auquel tu ne pourras pas répondre en fait je me suis trouvée un peu surprise parce que je me retrouve à parler de guérison alors que c'est quelque chose c'est une notion que je n'utilise pas du tout du coup je me suis pas mal pris la tête pour me dire qu'est-ce que je vais pouvoir dire là-dessus sachant que j'ai à peu près rien à dire là-dessus vous avez à dire sur les gens ça c'est après du coup je me suis rappelée que suite à ma dernière hospitalisation il m'a fallu à peu près deux ans pour faire le tri de tous les mots que j'avais entendus et qui faisaient pas forcément sens pour moi des mots qui sont assez violents je vais pas en faire une liste mais mais voilà et à l'intérieur de ces mots-là il y avait troubles psychiques du coup troubles psychiques c'était assez trouble pour moi pour que je puisse m'identifier sans m'identifier voilà ça correspondait à mon côté trouble ensuite la guérison en fait pour moi ça n'a pas de sens mais c'est insensé parce que en fait on en parle très peu du coup c'est un espèce de tabou quoi surtout en psychiatrie et du coup le mot rétablissement c'est pareil il correspondait plus à ce que je pouvais vivre et donc suite à ces deux ans d'hospite et à cette recherche sur les mots en fait j'ai beaucoup utilisé internet et je suis tombée sur le site du psychom du coup voilà je voulais remercier le psychom de m'avoir aidé dans ma quête de sens sur les mots et et voilà et dans un parcours de rétablissement les alliés c'est aussi important et je considère qu'Aude Carrière est mon allié et j'en suis plutôt contente aussi c'est réciproque voilà donc en fait moi guérison ça ne me parle pas donc j'en parle pas mais de guérir en fait moi j'ai j'ai un peu contourné et en fait moi ce qui fait sens pour moi c'est c'est aguerrir c'est s'aguerrir du coup je me suis dit ben en fait ne guéris pas mais aguerris-toi et donc qu'est-ce que c'est aguerrir aguerrir c'est s'accoutumer à à une vie de combattante du coup ça rejoint un peu ce que tu disais Laurence sur le fait que la schizophrénie est une maladie de lutteuse voilà s'aguerrir c'est combattre s'aguerrir c'est aussi s'accoutumer à quelque chose qui qui paraît pénible au début et qui peut le paraître moins quand on commence à à comprendre ce qui nous arrive voilà merci donc c'est très intéressant c'est l'histoire de de petit a de petit a qui change tout et donc du côté des du côté des professionnels Marie donc justement est-ce que la guérison c'est aussi tabou est-ce qu'on en parle est-ce que c'est seulement pour certains troubles psychiques comment comment ça se passe oui je rejoins tout à fait Céline sur l'idée que la guérison en psychiatrie ça reste un terme finalement très tabou dont on parle dont on parle peu notamment pour des raisons à mon sens épistémologiques et théoriques que j'évoquais tout à l'heure mais pas seulement on sait que plusieurs troubles psychiques tels que les troubles bipolaires les schizophrénie certains troubles de la personnalité certains troubles des comportements alimentaires restent associés à des maladies dites chroniques c'est vraiment leur définition c'est-à-dire des troubles qui nécessitent des traitements sur le moyen ou sur le long terme et dont les symptômes peuvent persister durablement et dans le modèle médical traditionnel il est d'usage de ne pas parler de guérison pour ces troubles dits chroniques mais davantage comme tu le disais tout à l'heure de stabilisation voire au mieux de rémission afin notamment de différencier ces perturbations dites chroniques de manifestations plus ponctuelles passagères telles que par exemple des dépressions réactionnelles voilà bon ça c'est en théorie en pratique selon moi ce vocabulaire médical il ne doit jamais être imposé aux patients mais davantage être modulé adapté en fonction de leur propre conception et de leur propre représentation de la maladie du soin de la guérison c'est vraiment ce qui importe le plus finalement et on se rend compte par exemple lorsqu'on s'intéresse aux représentations subjectives des personnes qui sont directement concernées par la souffrance psychique que le critère de la persistance des symptômes ou même celui de la persistance des traitements n'est pas nécessairement déterminant pour parler de leur guérison par exemple j'ai rencontré plusieurs personnes s'estimant guéries véritablement alors qu'elles continuaient à prendre des traitements et à ressentir des effets de la maladie alors je tiens à souligner que cette personne n'était pas forcément dans le déni de leurs troubles comme peuvent le redouter ou le suspecter certains soignants mais elles vivaient un tel soulagement dans leur rapport à la souffrance au quotidien que le terme de guérison leur semblait être le plus approprié pour qualifier leur état du moment et à mon sens dans ce type de configuration on ne doit surtout pas interdire l'emploi de ce mot non non vous n'êtes pas guéri un souvent moi j'ai rencontré dans mon expérience de clinicienne des soignants qui souhaitaient surtout pas parler de guérison par crainte d'un défaut d'ajustement de la personne à la réalité des troubles finalement on se rend compte que cela n'est pas constructif sur le long terme à l'inverse il ne s'agit pas non plus de prôner la guérison pour tout un chacun comme le disait Céline pour certaines personnes ça n'a aucun sens la guérison même lorsqu'il y a une amélioration très prononcée de leur état même si les personnes ne prennent plus de traitement par exemple parler de guérison ça peut n'avoir aucun sens ça je l'ai vraiment découvert aussi au cours d'une recherche qualitative que j'ai menée auprès de personnes ayant reçu un diagnostic de schizophrénie je me suis par exemple rendu compte que la majorité d'entre elles la majorité de ces personnes refusait le terme de guérison je crois que ça rejoint un petit peu le positionnement de Céline parce que finalement ce terme était assimilé à l'oubli de l'expérience de la maladie et à une forme de retour à l'état d'avant l'apparition du trouble on sait que cette position elle est fréquemment observée dans les témoignages de personnes qui vivent avec un trouble psychique c'est à dire que ces personnes elles insistent sur le processus de transformation personnelle qui est inhérent à l'expérience de la maladie et revendiquent un mieux-être au quotidien qui n'est pas superposable à la guérison des troubles au sens médical du terme et c'est dans cette perspective on sait que le terme de rétablissement est apparu je vais en dire quelques mots il est apparu dans la filiation des mouvements de lutte pour la promotion des droits civiques américains dans les années 1960 mais aussi de l'expérience des réseaux d'entraide mutuelle comme ceux des alcooliques anonymes ces derniers et c'est vraiment une position fondatrice à l'époque se considéraient ces usagers en rétablissement lorsqu'ils se sentaient engagés dans une démarche active de reconstruction quand bien même ils continueraient à présenter des difficultés dans la gestion de la radiction ces usagers se réclamaient donc le droit à être pleinement reconnus comme responsables de leur vie malgré leurs difficultés persistantes c'est là vraiment l'originalité du mouvement et du concept de rétablissement et du coup on comprend bien le mouvement d'identification qui a pu se créer avec les usagers de la psychiatrie ces derniers ayant à composer avec un mal réputé incurable qui plus est faisant l'objet de représentations hautement stigmatisantes et progressivement à partir des années 90 ces usagers survivants de la psychiatrie on en a parlé ce matin tels qu'ils s'autoproclamaient sont venus revendiquer la possibilité d'une reprise de contrôle de leur vie de responsabilité à l'égard de leur personne et ainsi d'aptitude à exercer des choix existentiels toute cette modification du statut de la folie s'est accompagnée d'une démocratisation d'un champ d'expertise et qui était jusqu'alors réservée aux seuls professionnels et c'est vraiment dans cette optique là que sont apparues et qu'on grandit la reconnaissance du savoir expérientiel et la reconnaissance de l'entraide entre pairs dont on parle aujourd'hui du coup pour terminer et peut-être synthétiser le rétablissement moi je le conçois comme un concept qui vient répondre aux limites des concepts de guérison et de rémission qui sont des concepts qui sont centrés sur l'atténuation de la maladie et de ses symptômes alors que le rétablissement vient bien davantage mettre l'accent sur les possibilités d'une vie satisfaisante pour les personnes en dépit de la persistance éventuelle des troubles et des limitations qui sont inhérentes à la maladie autrement dit se rétablir dans un sens expérientiel ce n'est pas guérir c'est sortir de l'identité de malade mental pour retrouver une vie qui soit dotée de sens vraiment essentiellement le critère principal merci pour ces précisions sur les concepts Céline est-ce que tu souhaites que je te pose une question à laquelle tu ne répondrais pas ou est-ce que tu préfères réagir aux propos de Marie par exemple ou dire complètement autre chose du coup j'ai obligé de citer Sabrina Palombo que j'ai vu là dans les rencontres significatives sur le rétablissement en fait moi ce qui m'intéressait dans cette notion c'est qu'elle était rattachée à tu l'as dit Marie une lutte en fait une vraie lutte pour les droits sociaux pour les féministes pour les afro-féministes et les afro-américains et du coup pour les survivants de la psychiatrie voilà et que cette notion elle 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 porte un pouvoir d'agir un pouvoir de récupérer quelque chose et surtout de de faire avec et de de ne pas se laisser faire non plus du coup c'est ça m'a permis moi de de me voir autrement et de comprendre que à un moment dans ma vie je choisis de de me positionner par rapport à ça et et de de monter une association pour les personnes directement concernées qui luttent contre la stigmatisation et les discriminations et qui luttent pour les droits des usagers et en fait dans le cadre de 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 cette association et parce que je me suis formée j'ai fait un petit travail sur tu sais ce que c'est toi la participation des usagers et en fait j'ai interrogé des personnes concernées et je leur ai demandé est-ce que vous savez ce que c'est que la participation des usagers est-ce que vous savez ce que c'est que la participation des usagers et en fait tout le monde m'a répondu non du coup je leur ai demandé est-ce que tu sais ce que c'est le rétablissement alors tout le monde m'a répondu non est-ce que tu sais ce que c'est que la guérison voilà et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait tout un vocabulaire donc on en revient au mot qui était utilisé par des spécialistes par des professionnels par des politiques mais quand on en parlait aux personnes directement concernées en fait c'était un vocabulaire qu'elles ne connaissaient pas et qu'elles n'utilisaient pas du coup je me suis vachement questionnée sur sur cet écart là et quand je prends la parole par exemple je sens une injonction à bien parler et je n'en ai pas envie en fait on a compris ouais en fait c'est pour ça que je t'avais invité du coup du coup ce qui était intéressant c'est que en commençant à en discuter ben voilà avec des proches des personnes considérées comme visagères en psychiatrie ben on a essayé de 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 comprendre enfin de dire ce que nous on comprenait et nous ce que nous on voulait que soit la participation des usagers que soit le rétablissement voilà et du coup en fait on s'est rendu compte que que c'est multiforme quoi et que c'est ça qui est intéressant dans le rétablissement c'est que c'est pas qu'il y a pas une définition en fait il y a pas une définition il n'y a pas une façon de faire il n'y a pas voilà c'est chaque personne va avoir sa propre définition et son propre parcours de rétablissement avec ses propres définitions de ses troubles voilà il y en a qui vont accepter leur diagnostic d'autres pas il y en a qui vont accepter de se dire qu'ils sont guéris d'autres pas et qu'en fait c'est ça qui est intéressant et ça rejoint l'incomplexité de cette journée et je voulais aussi parler du rêve parce que je fais partie du réseau d'entendeurs de voix et ce qui est intéressant dans ce réseau c'est que eux ils parlent pas de guérison tout simplement parce qu'ils se considèrent pas malades et que voilà ils expliquent que ben en fait s'ils sont pas malades ben voilà ils sont pas guéris ils ont des expériences qui sont plus ou moins partagées mais voilà ils se positionnent comme ça et je pense que c'est plutôt intéressant de souligner cette approche là voilà merci donc c'est c'est intéressant de voir que effectivement peut-être que les professionnels essayent ce que j'entends dans ce que tu dis c'est que peut-être les professionnels par le pouvoir des mots le pouvoir est dans les mots essayent d'imposer peut-être une nouvelle norme alors on parle pas de guérison mais on va essayer quand même peut-être de manière détournée en utilisant le concept de rétablissement selon la conception des professionnels imposer peut-être une nouvelle norme Laurent Marti est-ce que ça vous parle est-ce que vous pensez que le concept de rétablissement serait la nouvelle norme de santé une norme individuelle ou collective une injonction au bonheur je pense qu'il est un peu tôt pour dire si ça devient une norme ou quoi oui il y a un travail sur la norme mais oui c'est cette idée ce qui me frappe je pense que fréquenter les désordres psychiques ça rend intelligent c'est Georges Ballandier qui dit le désordre de toute façon Georges Ballandier qui est un anthropologue renommé qui dit des choses tout à fait intéressantes il avait participé à l'exposition qui avait eu lieu au Quai Branly sur les maîtres du désordre qui était une exposition absolument géniale où il y avait confrontation entre les artistes contemporains et les chamanes et les enfin toute la tradition il dit le désordre de toute façon ça fait partie de l'existence humaine comme un invariant anthropologique et les sociétés et l'équilibre humain se construit par rapport au désordre et dans mes fréquentations des psychiatres et des patients etc je suis toujours frappé par l'intelligence qui se dégage dès lors qu'on porte de l'attention à ces phénomènes là alors je pense que le rétablissement le fait qu'on en soit arrivé au rétablissement elle produit de cette intelligence qu'ont porté les psychiatres les psychologues et les hommes politiques qui ont été attentifs à ce phénomène là il y en a eu et les personnes directement concernées comment ? et les personnes directement concernées et les personnes évidemment directement concernées comme vous parliez de Niki Saint-Fal etc donc le rétablissement amène je pense un renouvellement de cette intelligence par rapport au désordre alors un renouvellement qui est un peu perturbant parce qu'il bouscule l'organisation de notre intelligence qu'on avait avant en particulier bon il bouscule les frontières il bouscule l'idée messianique qu'on avait qu'un jour on pourrait guérir bon non on pourra pas comment dire éradiquer le mot est à la mode éradiquer la souffrance psychique les troubles psychiques c'est impossible ça existera toujours par contre ça nous amène à travailler de manière beaucoup plus subtile et approfondie sur comment on fait avec et je suis frappé quand j'entends Marie la subtilité avec laquelle elle pose les contradictions elle tourne autour du sujet pour arriver à le dérouler pareil Céline sur sa manière son travail sur les mots voilà il y a un énorme travail sur les mots qui je trouve est vraiment passionnant et je pense que c'est ça qui caractérise certainement ce que transforme leur établissement c'est que ça nous amène à affiner encore notre relation à la maladie aux troubles psychiques et bon c'est la même chose que dans les maladies chroniques je travaille pas mal sur l'éducation thérapeutique les maladies chroniques dans d'autres domaines de la médecine assez bizarrement on se rend compte que plus on a une connaissance scientifique approfondie en cardiologie en diabétologie etc et plus on se rapproche de l'humain ça semble assez contradictoire on se dit souvent que plus on a de connaissances scientifiques et plus on devient technique non en réalisant c'est un peu le contraire qui se passe les diabétologues se sont rendus compte qu'avec les traitements qu'on a maintenant si le patient participe pas aux soins ça peut pas marcher donc ils vont vers le patient ils ont mis en place l'éducation thérapeutique bon le mot éducation peut-être pas le plus intéressant mais il y a cette idée de se rapprocher de l'humain qui va de pair avec le développement de la science il n'y a pas du tout de contradiction entre les deux le rétablissement dans le domaine de la santé mentale est lié aussi aux évolutions aux découvertes scientifiques en matière de traitement physiologique de la maladie mentale donc voilà c'est ce que je retiendrai moi de cette idée de ce que transforme le rétablissement par rapport au concept de guérison un jour dans cette étude dont vous parliez par rapport à la schizophrénie je vais rencontrer une infirmière psychiatrique qui m'expliquait comment elle travaillait elle allait voir les gens chez eux etc et elle me dit tout est possible elle me dit tout est possible alors ça m'a fait ça m'a fait sourire parce que de mon temps j'ai quand même quelques années de plus qu'elle tout est possible ça voulait dire justement on va se libérer de tous les maux par la révolution par la politique par l'art par la science etc et elle pas du tout elle disait se disait avec ces patients schizophrènes ou bipolaires avec qui je travaille on peut faire beaucoup de choses avec eux on a repéré la maladie et beaucoup de choses sont possibles et je pense que l'air de rien on est passé cette transformation là est considérable aussi on sort de l'idée qu'on va pouvoir se libérer de tout ça et on rentre dans l'idée qu'on fait avec et de ce fait là on en revient tout simplement à la culture traditionnelle qui était ce qu'on travaille dans toutes les cultures en anthropologie c'est la manière dont les gens font avec ils arrivent à bricoler alors avec la nature avec la jungle ici avec la maladie on fait avec on accommode et ça produit de l'intelligence ça produit de la relation je pense aux rencontres significatives dont parlait Céline voilà je dirais que le rétablissement ce qui transforme de mon point de vue c'est qu'il il affine l'intelligence est-ce qu'on a des désordres inévitables dans le dans les troubles dans le psychisme et ça nous permet d'aller plus loin d'être encore plus intelligent avec ça dans ce que je comprends si je suis assez intelligente c'est que vous nous dites là que le rétablissement finalement il permettrait peut-être de de réconcilier la médecine avec l'humain je pense déjà qu'il vient qu'il a été rendu possible parce qu'il y avait la médecine et l'humain le mot schizophrénie c'est justement dans l'esprit de Bleuler il y avait cette idée de voir à la fois la physiologie le côté organique au sens médical du terme et puis le côté désintégration ou des dissociations de l'esprit il y avait déjà les deux il y avait les deux pour les raisons qui ont été très bien dites ce matin c'est qu'il savait il connaissait personnellement quelqu'un qui était dans la maladie donc je pense que déjà le rétablissement est le produit de cette rencontre entre le biomédical et l'humain et je pense qu'il va permettre de l'affiner encore plus d'aller encore plus loin dans l'affinement avec en particulier il faut je pense le souligner un travail sur la dimension éthique en particulier dans l'usage des psychotropes les psychotropes qu'on utilise maintenant il y a toujours eu des psychotropes dans tous les soins traditionnels à mon époque on lisait Castaneda et il faisait les chamans qu'ils rencontraient faisaient un usage abondant évidemment des psychotropes maintenant on se sert des psychotropes d'une autre manière tout autant contrôlés qu'à l'époque mais là il y a une dimension éthique évidemment qui est encore une fois une nouvelle intelligence à développer de l'usage qu'on fait de notre immense savoir et un peu inquiétant il faut le dire merci Marie donc tu as eu un parcours personnel avec la question du rétablissement parce que tu n'as pas du tout été formé à ça donc au niveau de ton parcours personnel et au niveau de ton travail aussi de formation j'ai envie de dire comment tu vois les choses par rapport à ça cette évolution de conception du rapport aux patients et aux pratiques de soins déjà effectivement sur le terrain même je pense que un des changements les plus importants induits par la notion de rétablissement concerne vraiment la question de la relation soignant-soigné en fait quand on est professionnel de santé notamment dans le rapport au savoir avec cette question de finalement qui quel est l'acteur de cette relation qui a le savoir avec le rétablissement on admet que le professionnel de santé ne possède pas à lui seul le savoir le savoir ne se situe pas uniquement du côté du professionnel de santé voire même prioritairement du côté du professionnel de santé mais aussi de celui de l'usager du patient qui sera considéré ainsi dans son expertise personnelle et cette reconnaissance du savoir expérientiel vient naturellement modifier les enjeux de pouvoir dans la relation thérapeutique ce qui va se considérer ce qui va se traduire pardon par une considération accrue de la parole des usagers reflétant leurs désirs leurs valeurs leur résistance leurs expériences personnelles etc cela nécessite donc pour le professionnel de santé quelque chose qui n'est pas simple c'est l'adoption d'une posture d'humilité humilité pas forcément pas seulement j'allais dire au sens éthique et moral du terme mais aussi au sens pratique c'est à dire qu'on va estimer qu'en tant que professionnel de santé on sera plus compétent on sera plus efficace si l'on s'appuie sur l'expertise singulière des personnes que l'on tente de soigner alors on sait ce principe il ne va pas de soi en psychiatrie et ce notamment parce que cette discipline fait intervenir fréquemment de multiples conflits de valeurs qui viennent questionner le libre arbitre de la personne par exemple je prends l'exemple typique des soins sous contrainte qui sont souvent prononcés au prétexte de la protection des personnes et qui est un principe considéré comme étant supérieur à celui de la liberté individuelle mais une autre difficulté propre à la psychiatrie provient là encore selon moi du poids de l'histoire et des idéologies théoriques c'est aussi Laurence Martin qui l'a rappelé ce matin on sait notamment que le postulat selon lequel les personnes atteintes de troubles psychiques et notamment psychotiques sont dénuées d'insights ont perdu toute faculté de discernement quant à leurs difficultés voilà tous ces préjugés là se sont accompagnés d'une dévalorisation une dévaluation de leurs paroles et de leurs ressentis alors heureusement aujourd'hui on admet que l'état de conscience des personnes atteintes d'un trouble psychique est complexe il est dynamique il est fluctuant mais surtout que les personnes même en état de crise et de souffrance psychique intenses gardent leur dignité de sujet le rétablissement pour moi c'est donc un concept qui va inviter les professionnels de santé à se questionner quant à leur représentation des troubles psychiques et des personnes qui vivent avec et ainsi à modifier leur pratique afin de considérer le patient et son entourage comme de véritables partenaires alors personnellement j'ai développé dès le début de mon exercice de psychologue un intérêt pour ce concept de rétablissement et ses valeurs notamment je crois parce que ce concept m'a aidé à adopter à avoir un cadre de pensée souple au sein duquel la personne et son potentiel de croissance ont une place centrale le déterminisme le réductionnisme je l'ai déjà dit sont des réflexes défensifs qui sont très couramment répandus en psychiatrie et du coup l'idée selon laquelle toute personne peut connaître le chemin du rétablissement quel que soit son diagnostic quel que soit son histoire quel que soit son parcours cette idée là elle est formidablement porteuse dans la relation thérapeutique en tout cas moi elle m'a vraiment beaucoup aidé dans mon rôle et mon travail de psychothérapeute je reprendrai là une expression d'Alain Bottero qui disait nos conceptions soignantes sont nécessairement contagieuses dans la relation thérapeutique et je crois qu'il est de notre devoir en tant que soignants de les questionner afin qu'elles agissent le moins possible à notre insu alors je terminerai juste par évoquer mon expérience actuelle et plus récente d'enseignante et de chercheuse en psychologie où je me suis questionnée finalement comment être dans cet exercice en étant voilà en relative adéquation avec le concept de rétablissement et de ses valeurs pas toujours évident parce que souvent ça vient bousculer un ensemble d'usages et de codes qui vous savez sont aussi fortement ancrés dans le milieu universitaire il n'y a pas que le milieu hospitalier mais voilà j'ai aussi la chance d'exercer dans une université je vais faire un petit peu de pub je me permets et je vais finir qui permet d'exercer des pratiques un petit peu alternatives et novatrices c'est l'université Paris 8 notamment de par son histoire voilà donc il y a cette possibilité d'exercer des cours qui soient plus participatifs et surtout d'organiser des rencontres avec des enseignants qui soient non conventionnels je dirais juste pour vous donner un exemple on organise depuis plusieurs années un enseignement à destination des étudiants de master 2 de psychologie qui fait intervenir principalement des patients experts des pères aidants des usagers de la santé mentale c'est à dire tous ces premiers acteurs qui sont concernés par le trouble psychique et cela permet véritablement à l'étudiant en psychologie dès le début de sa professionnalisation de modifier ses représentations à la lumière de ses témoignages vivants et c'est vraiment intéressant de constater des retours positifs à la fois du côté des étudiants mais aussi des intervenants dans la mesure où vraiment on a le sentiment que durant l'espace de quelques heures chacun sort de son rôle respectif c'est à dire que les futurs psychologues la écoute d'anciens patients entre guillemets qui deviennent les formateurs et qui incarnent véritablement la santé mentale au présent et en cela ce sont des expériences très riches et incarnent aussi l'enseignement de demain oui je l'espère je le souhaite en tout cas Céline justement je te sens piaffée pour réagir sur la question du faire avec du rétablissement qui interroge les rapports de domination les rapports de savoir je pensais à la domination je ne me suis pas trompée pour la dernière question alors je vois aussi Frédéric Ibar alors je lui dis bonjour on s'est vu hier Raphaël Edine qui est là-bas et Bertrand Lièvre aussi j'ai vu tout à l'heure je pense que c'est vraiment important de travailler en réseau donc c'était quoi la question alors les rapports de domination les rapports de domination du coup le rétablissement ce que tu disais Marie c'est que ça vient questionner les rapports de domination en psychiatrie et par rapport au savoir du coup ça questionne la place qu'on donne au savoir expérientiel des personnes directement concernées du coup ça vient ça vient donner une place mais cette place ne se fait pas facilement elle se fait en se bagarrant elle donne une place à la parole des personnes directement concernées et aussi à leurs expériences et à leur expertise leurs expertises du coup ça prend plein de formes différentes je reviens sur le rétablissement est multiforme ça prend du sens quand on a des représentants d'usagers dans des instances décisionnelles ça prend du sens quand on a des médiateurs de santé père ou des père aidant qui qui viennent dans des équipes pluridisciplinaires ça prend du sens quand des personnes directement concernées viennent donner des cours à des professionnels sur leur établissement par exemple ça prend du sens quand et là moi aussi je vais faire de la pub quand des personnes directement concernées réfléchissent à ce que c'est que leur établissement et proposent de se former au rétablissement du coup c'est le projet sur lequel je travaille en ce moment qui s'appelle le COFOR qui est un centre de formation au rétablissement basé sur le modèle des recovery college et en fait c'est ça on a co-construit et on s'est questionné sur qu'est-ce qui nous avait accompagné dans notre établissement et à partir de ça on a construit des modules de formation pourquoi on a appelé ça des modules de formation c'est parce que on voulait sortir de la posture de malade et choisir la posture d'étudiant du coup ça se fait pas dans les hôpitaux c'est pas de l'éducation des parapetiques du patient ça se passe dans un IRTS et les personnes viennent en tant qu'étudiantes au COFOR et du coup les quatre thématiques qu'on a choisis des thématiques qui sont très pragmatiques c'est l'accès aux droits les droits on a un module sur les droits parce que ce qui est ressorti c'est qu'en fait si on connait pas nos droits surtout quand on est usagé c'est assez difficile du coup on travaille autour de ça on travaille autour du plan de rétablissement et des directives anticipées donc c'est pareil ça se rapproche du droit c'est des outils préventifs pour pour comprendre comment on peut réussir à vivre avec et à anticiper les moments où ça va moins bien et les directives anticipées c'est pour dans des moments de crise dans des moments où une personne considérée en crise psychotique par exemple ne va plus avoir le droit de choisir pour elle-même quel soin elle veut avoir du coup les directives anticipées ça permet d'anticiper c'est à dire qu'une personne écrit ce qu'elle veut ou pas vivre dans ces cas là du coup quel cacheton elle va prendre ou pas dans quel hôpital elle veut être ou pas est-ce qu'elle veut être hospitalisée ou pas qui elle veut prévenir ou pas voilà et du coup on décline ça et on essaye de travailler autour de ça parce que c'est vraiment pour nous et en tout cas pour les personnes qui participent au COFOR un enjeu concernant les droits des personnes voilà on a un module faire avec où on réfléchit sur faire avec voilà faire avec ces troubles faire avec ces médicaments faire avec ces voix faire avec le travail ou pas faire avec les autres et soi-même faire avec son logement voilà et on a un module bien-être où on se questionne sur le corps on apprend à respirer on apprend la méditation pleine conscience enfin voilà on essaye de tourner autour de ça du coup ça prend plusieurs formes différentes et c'est ça qui est intéressant et en fait l'idée de se former au rétablissement c'est que du coup ça a été un projet qu'on construit et les formateurs sont des médiateurs de santé pères des pères aidants des personnes qui ont vécu ou qui vivent avec des troubles psychiques en fait voilà du coup je dévie un peu de ce que je voulais dire et donc du coup on se rend compte qu'on parle de guérison qu'on parle de rémission qu'on parle de rétablissement et qu'on se questionne beaucoup là-dessus en fait et on se demande si ça a vraiment du sens en tout cas une des questions qui m'était posée c'était est-ce que le rétablissement est l'avenir de la psychiatrie en fait on s'en fout de la psychiatrie là ce qu'on se rend compte ce qui compte pour nous c'est l'avenir des gens avec qui on vit avec qui on fait ces formations et du coup on est vraiment dans dans une idée d'entraide dans une idée d'entraide quoi et de et de reconnaissance de ce qu'on a vécu et ça fait vachement de bien voilà merci j'ai la réponse à ma question pour une fois est-ce que le rétablissement est-il l'avenir de la psychiatrie on s'en fout donc voilà donc au moins ça c'est clair voilà donc ça m'éclaire Laurent Marti donc des patients qui décident de se former eux-mêmes qui prennent la parole ouvertement qui réclament leurs droits des professionnels qui se questionnent sur leur pouvoir qui réinterrogent leur pratique est-ce que tous ces récents changements ça bouleverse la relation de soins quand même est-ce qu'on va vers un soin plus humain ou euh non on va vers on va vers on rentre dans des procédures de régulation qui sont je trouve très intéressantes mais un soin plus humain le soin plus humain c'est toujours un travail c'est une lutte c'est toujours une lutte ça c'est toujours quand on regarde l'histoire de l'histoire de la folie toujours on enferme les gens on a toujours des bonnes intentions puis finalement il y a toujours un moment où on les enferme bon il y a des ethnies en Afrique où quand on ne peut plus faire avec on les lâche dans la brousse et la nature fait son travail bon il y a toujours eu comment dire cette idée de je ne sais plus de quoi j'étais partie mais enfin ça reviendra c'est pas grave les nouvelles fragmentations oui alors ce que je retiens de ce que dit Céline et de ce qui a été dit ce matin c'est que ça bouleverse bon ça bouleverse ça transforme le soin c'est évident et ça transforme la conception générale qu'on a de la connaissance et de la construction de la représentation de la maladie c'est-à-dire ce qu'on appelle nous le récit de la maladie et de la santé et ça c'est aussi quelque chose de colossal c'est-à-dire que en particulier la santé et la maladie c'est plus des savants qui l'enseignent à des naïfs et des ignorants c'est quelque chose qui se co-construit entre des savants et puis les praticiens aussi bien les usagers comme Céline que les usagers que sont les infirmiers les éducateurs etc. Alors le petit hiatus pour moi le problème qui se pose c'est que on a énormément progressé dans ce domaine-là avec la psychiatrie institutionnelle avec la psychiatrie sectorielle qui s'est énormément développée donc il y a vraiment une grande capacité à répondre avec ces méthodes-là j'ai quand même l'impression qu'actuellement c'est trop enfermé parmi les personnes qui sont directement concernées c'est-à-dire que c'est les psychiatres qui travaillent là-dessus c'est les psychologues c'est les patients alors que comme le disait Marie ça concerne tout le monde je pense qu'on a cité des artistes moi je citerai Eminem qui fait sans arrêt un récit de ses Relapse Recovery c'est les titres de ses disques et qui fait un tabac absolument énorme alors vous avez peut-être vu ce clip absolument fantastique où il fait un lien entre son expérience de la rechute et du rétablissement avec en toile de fond Détroit une usine abandonnée de Détroit c'est son décor favori et il dit il faudrait que ce qu'on a appliqué à moi ça s'applique aussi à ma ville alors voilà c'est ça que je voulais dire c'est que au fur et à mesure qu'on apprend à traiter à soigner à prendre soin de manière de plus en plus fine de ces maladies là j'ai l'impression qu'il y a un développement des fragmentations de l'isolement des procédures de désordre ordinaires je travaille beaucoup avec les médecins généralistes et ils rencontrent tous les jours parce que vous savez que les gens qui sont pas bien vont d'abord voir le médecin généraliste et les médecins généralistes font actuellement un gros travail sur ces souffrances ordinaires qu'ils reçoivent et qui sont de plus en plus lourdes et de plus en plus complexes à traiter et là je pense qu'il y a donc une opposition entre la qualité de ce qu'on peut faire avec les gens considérés comme malades et de ce qu'il faudrait faire ce qui pourrait se transférer pour les personnes qui sont ordinairement malades qui font des choses qui sont bon je pense à la souffrance au travail on en parle beaucoup en ce moment la souffrance suite aux séparations voilà là je pense qu'il y aurait un transfert à faire en gros ce que je veux dire là c'est qu'on est en train d'aller vers le travail qui se faisait avant entre le psychanalyste ou le thérapeute et le patient avec Balint et l'interactionnisme il s'est étendu à des choses en réseau et maintenant le travail se fait à l'échelle de l'ensemble de la société on a vu apparaître depuis une vingtaine d'années quantité de films qui traitent de la souffrance psychiatrique avec un grand raffinement de la maladie en général des urgences des systèmes de soins etc il y a une culture du soin de soi qui s'est massivement développée par toutes les revues et toutes sortes de canaux vraiment une culture ordinaire l'idée de qu'on peut prendre soin de soi et donc là je suis assez optimiste de ce point de vue là je pense qu'il y a des gros problèmes qui se reproduisent et s'amplifient sans arrêt mais on a en même temps des réponses de professionnels de patients et aussi dans la culture ordinaire qui sont de grandes qualités et qui je pense nous conduisent vers une société qui pourra réguler un peu mieux ses troubles avant de passer à d'autres problèmes parce que ça tourne comme ça merci beaucoup merci à tous les trois pour tous ces échanges on va passer la pas la parole on va passer l'image à Valérie et il faut savoir donc mon problème vous avez et la première attendez je ne sais pas comment on fait c'est que nous vivons dans une région ordinaire autour d'une étoile ordinaire nous sommes peut-être nous-mêmes de la matière ordinaire je crois que donc mon problème qu'est-ce qui constitue la matière voilà si vous voulez un peu l'architecture de mon propos donc c'est finalement alors j'en arrive à maintenant je continue ce qui est apparent aussi c'est que vous pourriez vous dire bon ben je dois aller vite parce que je ne sais pas combien de temps il me reste alors je vais courir ce vers là bon ben ça c'était pour vous montrer tant pis j'ai pas le temps ça c'est alors je reviens c'est alors donc voilà l'univers tel qu'il se présente à nous alors pardon oui ça va bon sens donc maintenant je vais poser les questions de la cosmologie vous allez me dire mais vous avez déjà répondu à cette question ceci étant alors je sais que je dois faire quelque chose pour que vous voyez ça j'espère que vous allez voir le attendez je vais fermer alors je vais plus me servir de ça alors je crois que ce qui est intéressant et important et ce sur quoi je voudrais terminer c'est à la alors vous avez lorsque je fais ce genre de conférence on me dit alors donc 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 pour arriver et donc donc alors donc et il faut savoir donc pour arriver au et donc Donc, alors, donc, alors, donc, et il faut savoir, donc, alors, pour arriver au, et donc, alors, donc, alors, donc, et il faut savoir, donc, alors, pour arriver au, et donc, alors, donc, alors, donc, et il faut savoir, pour arriver au, et donc, et donc, 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 alors, alors, donc, donc, et il faut ça. Donc, et donc, 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 alors, donc, et donc, et il faut ça pour arriver au waveyen donc et donc, 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 alors, donc, donc, et il faut ça. Réveilleux. Donc, 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 alors, donc, 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 et il faut ça. Réveilleux. Donc, alors, alors, donc, donc, et il faut ça. Merci. 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 Merci.